C'est ce qu'on dit, Alhamdoulilah, parce qu'il y a deux ans depuis plus de deux ans. Il y a une dignité avec nos artisans d'Ari qui sont ici dans le village de Chahir Raval. Il y a une dignité avec Cheikh Ahmed Tidjamsèk. Comme vous le savez, il y a tout ce qu'on a rasé. Il n'y a rien à faire parce qu'il y a une solution. Il y a une médiation. Le ministère de l'artisanat est dans notre tutelle. Il y a une médiation. Il y a une question de Dieu. On apprécie à l'artisanat. Il y a deux ans qui ont été accès à l'artisanat. Il ne l'a pas regardée à l'artisanat. C'est ce que j'ai fait pour le dénommage de tous les gens qui ont été dénommagés. J'ai eu le dénommage et j'ai eu le dénommage. J'ai eu le dénommage et j'ai eu le dénommage. J'ai eu le dénommage car j'ai eu le dénommage. J'ai lévoquée et j'ai eu lévoquée et j'ai eu le détermine. On a eu un site à hauteur de plus de 50 millions de Français qui s'aménagent. C'est ce qui s'est passé. Il y a un site à hauteur de plus de 50 millions de Français qui s'aménagent. Donc on remercie surtout le ministère de l'Artisanat qui s'aménageait. Il y a un site à hauteur de plus de 50 millions de Français qui s'aménagent. Il y a un site à hauteur de plus de 50 millions de Français. Il y a un site à hauteur de plus de 50 millions de Français. Il y a un site à hauteur de plus de 50 millions de Français qui s'aménagent. Il y a un accord entre les occupants qui s'occupaient illégalement. Mais il y a un accord entre le propriétaire, le vrai propriétaire et l'occupant qui s'aménagent. Il y a un accord entre le propriétaire et l'occupant qui s'aménagent. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ce qu'ils ont fait? Après le recensement, il y a 80 ateliers de production qui s'aménagent. Il y a 80 ateliers de production qui s'aménagent. Il y a un chef d'atelier, un propriétaire et un ou deux empruntiers. Il y avait presque 200 personnes qui s'aménagent. Dans les 80 ateliers, 78 ateliers s'aménagent. Ils s'aménagent d'accord avec le niveau de la grosse. Il y a deux et il y a deux. Il y a une force de la joie. Il faut qu'il y ait l'air. Et le dernier délai, le 15 janvier, ils n'ont pas d'entendre la joie dans lesquelles il y a un contrat. Il n'y a pas de soucis. Mais si tu veux, le site est officiel. Et tu sais que si tu veux, tu peux aller au site de l'agroze. Mais sur 80 ateliers, 78 aient eu l'agroze. On a amenagé le site. Tout le monde a accompagné. Pour le moment, on a pris les bagages. Il y a eu beaucoup d'entreprises. Mais on a pris un hangar. Il a pris 2 hangars. Il n'y a pas de bagages. On a pris l'aménagement. On est obligés d'être d'accord. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie de respecter l'engagement. Mais on est obligés de maintenir ça. Je l'ai imposé. Mais je l'ai pris. Effectivement, respecter l'engagement. Mais c'est au-delà de l'engagement. Parce que l'homme a pris le côté frère et humain. C'est à dire qu'il y a des enfants. C'est ce qu'on a pris. Le conseil technique du ministre a été appelé à travers le conseil technique du ministre Dami Diop. A l'époque, parce que Dami Diop nous a pris le dossier. Et le nouveau ministre a été accompagné à travers son conseil technique, M. Saloune Diaye. Et je l'ai fait au-delà de ce qu'il l'a éclaté. Parce que tout le monde a éclaté à l'hôtel du barbe. Le lieu de l'hôtel au barbe, il s'est amené. Il ne peut pas se déplacer. En tant que collectif, en tant que association, Nous avons aussi changé l'outil d'un village artisanal, donc nous avons créé un village artisanal. Il n'y a pas de trop, mais nous avons fait 20 ou 30 ans d'expérience dans nos métiers. Nous avons fait un centre de formation professionnel pour servir cette zone. Nous avons fait un centre de formation professionnel pour servir cette zone. Si nous avons fait le bon travail, nous avons fait le bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada